Yo, salut les techos, c'est Mickaël de Tech2Tech.fr On se retrouve aujourd'hui pour parler de MediCat MediCat, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo C'est un utilitaire qui va vous permettre de dépanner, de diagnostiquer votre ordinateur C'est un utilitaire qui va se mettre sur une clé USB Donc vous allez rendre une clé USB bootable Et vous allez pouvoir démarrer sur cet utilitaire pour faire tout un tas de choses Vous allez pouvoir par exemple faire une sauvegarde du PC avec Acronis Vous allez pouvoir réinitialiser un mot de passe si vous l'avez perdu Vous allez pouvoir diagnostiquer, faire des analyses de vos disques durs, de votre matériel, de votre mémoire vive Et tout ça à l'aide d'une seule clé USB Si je reviens aujourd'hui sur MediCat, c'est parce qu'il vient d'avoir une nouvelle mise à jour Qui apporte bon nombre de nouvelles fonctionnalités Les utilitaires ont surtout été mis à jour dans cette clé Et vous allez pouvoir télécharger cette mise à jour Mais je vais surtout vous montrer aujourd'hui comment créer votre clé USB bootable Puisque finalement j'avais fait une vidéo qui présentait cet outil Et il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'ils n'arrivaient pas soit à télécharger MediCat Soit ils ne comprenaient pas comment le télécharger Soit ils ne savaient pas comment le mettre sur une clé USB Donc on va regarder ça tout de suite aujourd'hui Donc pour le télécharger c'est très simple Je vous mets les liens dans la barre de description Vous pouvez aussi aller sur mon site sur tech2tech.fr Et dans la barre de recherche vous tapez MediCat Et vous allez tomber sur les derniers articles qui parlent de MediCat Et bien entendu vous aurez un lien de téléchargement Donc là on voit que c'est le lien qui est ici Vous cliquez dessus Et ici en fin de compte MediCat est toujours fourni pour le moment sur un lien Google Drive Donc vous cliquez sur Google Drive Et vous allez pouvoir télécharger MediCat Alors MediCat existe en plusieurs versions La version que je vous avais déjà présentée Celle que moi j'utilise en tout cas C'est celle avec le mini Windows 10 Donc il va vous permettre de booter sur un Windows 10 Live CD Sans forcément devoir installer Windows 10 Vous allez pouvoir démarrer sur votre clé USB et sur Windows 10 Et vous allez pouvoir utiliser tout un tas d'utilitaires qui est inclus dans la clé Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette version Il y a d'autres versions sans les utilitaires Donc ça après c'est en fonction de ce que vous avez besoin Donc moi ce que je conseille c'est plutôt MediCat USB Donc vous cliquez sur le lien Et vous avez ici les dossiers de toutes les versions Et donc celle que je vous conseille c'est celle-ci MediCat USB Donc là vous avez juste à cliquer sur le lien A double cliquer ou en faisant clic droit télécharger Et là vous allez pouvoir télécharger l'ISO Donc là il vous dit qu'il ne peut pas faire d'analyse Donc c'est tout à fait normal Puisque le fichier est quand même assez volumineux Donc vous cliquez sur télécharger Et le téléchargement de MediCat va démarrer Donc moi en l'occurrence je l'ai déjà démarré pour vous faire la démo Donc après pour l'installer sur une clé USB Il faut vous munir d'une clé USB de minimum 16Go Puisque l'ISO en fait déjà 12 Et ensuite il va falloir vous munir d'un petit logiciel Qui s'appelle Rufus Donc ça pareil vous pouvez le retrouver sur mon site Avec un petit tuto, un guide Comment utiliser Rufus Ou sinon vous allez sur Google Vous tapez Rufus Et voilà si je le tape correctement Et du coup le premier lien Créer une clé USB démarrable de manière facile Vous cliquez dessus Et vous téléchargez l'utilitaire Rufus Dans sa dernière version Donc c'est un petit utilitaire portable Qui va vous permettre de rendre Vos clés USB bootables A partir d'un ISO C'est à dire que vous pourrez porter un ISO Que ce soit Windows ou tout autre ISO Sur une clé USB bootable Donc une fois que vous avez téléchargé Rufus On va l'utiliser Vous prenez votre clé USB bootable Vous l'insérez dans votre ordinateur Il faut qu'elle fasse minimum 16Go Il faut éviter que ce soit une clé commerciale Elles sont très lentes Franchement elles sont vraiment pouraves Donc prenez une clé correcte Donc d'une marque Peu importe la marque Mais d'une marque connue quoi Et ça vous permettra donc d'avoir des bons débits Que la clé soit créée rapidement Et que vous n'ayez pas de problème par la suite Moi je vous mettrai la clé que j'utilise Dans la description Puisqu'on me l'a déjà demandé Mais vous pouvez prendre n'importe quelle clé D'une marque connue Ensuite on va lancer Rufus Donc Rufus c'est l'outil Qui va nous permettre de créer La clé USB bootable On va lui donner à manger Notre ISO On va vérifier Qu'on a bien notre clé Qui est sélectionnée Donc ici moi j'en ai qu'une Donc faites attention Si vous en avez plusieurs Sélectionnez bien La clé que vous utilisez Pour MediCat Et il faut savoir Que la clé va être reformatée Donc attention Ici laissez Type de partition MBR Pour BIOS Et UEFI Et par contre Sélectionnez NTFS Vous cliquez ensuite Sur démarrer Ici il vous dit que Grub n'est pas à jour Il vous propose de le mettre à jour Donc vous cliquez sur oui Et la même chose Pour le menu Point C32 Il n'est pas à jour Il vous propose de télécharger Une version plus récente sur internet Vous faites oui également Et pareil pour VESA Et là ça devrait être tout bon Donc il nous propose D'effacer toutes les données Pour créer la clé On va faire ok Et là il va y en avoir Pour un petit moment La clé fait Enfin MediCat Fait dans les 12 gigas Donc on va laisser Créer la clé Et on se retrouve tout de suite après Donc voilà La clé a été créée Ça a mis à peu près 40 minutes Donc vous voyez que ça peut être long Même sur une clé USB rapide Donc d'où l'intérêt D'éviter de prendre une clé commerciale Donc pourquoi c'est long ? Tout simplement parce qu'il y a Énormément de fichiers à copier Il y a tous les utilitaires Au delà du système Windows 10 Et du boot menu Il y a tous les utilitaires Qu'il y aura après Disponible dans Enfin sur la clé Et sur Windows 10 Et notamment d'ailleurs En parlant de ces utilitaires Vous devriez avoir Si vous avez un antivirus Pas mal de détections Donc des faux positifs Tout simplement Puisqu'il y a pas mal de hack tools Les hack tools c'est quoi ? C'est par exemple Les outils de chez Niersoft Qui permettent notamment De récupérer les mots de passe Des comptes mail Ou des navigateurs C'est plein de petits outils Comme ça Qui sont détectés Comme des virus Mais qui ne sont pas des virus Donc ne vous inquiétez pas Donc on va passer maintenant Au test On va vérifier que notre clé fonctionne Pour ça Il faut redémarrer votre ordinateur Ou prendre un autre ordinateur Vous insérez votre clé USB Et vous démarrez sur le boot menu Le boot menu c'est quoi ? C'est ce qui apparaît Au niveau du BIOS Ou de l'UFI En général Il faut appuyer sur la touche F10 F11 F12 Ou la touche Supre Ça dépend des marques Donc ça Si vous ne savez pas Le mieux c'est de vous renseigner Sur le site de votre marque Sur le support Ou sur le manuel De la marque De votre carte mère Donc voici Un type de boot menu Et ici vous irez sélectionner Votre clé USB Ici moi je suis sur une machine virtuelle Du coup j'utilise Un lecteur DVD virtuel Avec l'ISO Mais ça marche Du même principe Vous lancez Votre Votre clé USB Bootable Et ici vous tombez Sur le disclaimer Que vous acceptez Bien entendu Sinon vous ne pourrez pas Démarrer sur MediCat Donc nous voilà Dans MediCat La nouvelle version Donc Qu'est-ce qu'apporte Cette nouvelle version Bah Il y a pas mal d'outils Qui ont été retirés D'autres qui ont été ajoutés Mais surtout Bah des outils Qu'on utilisait Déjà tous Qui ont été mis à jour Comme Acronis Par exemple Qui vous permettra De faire la sauvegarde De votre PC Ici si on regarde Dans 64 bits Windows Recovery On va trouver Tout ce qui est Windows RE Qui vont permettre De réparer Les partitions de Windows Ou de démarrer Sur les outils De chez Microsoft Pour réparer Votre système Donc si on revient Au menu principal On a aussi Donc les tools De disques durs Les outils Pour les disques durs Donc Acronis Jpartid Norton Ghost Etc Etc Je vais pas tous les lister Parce qu'il y en a beaucoup Mais vous allez aussi Avoir des outils De diagnostics Donc pour tester Votre mémoire vive Par exemple Ou Ultimate Boot CD Qui malheureusement N'est pas plus mis à jour Mais Qui vous permettra Également De faire pas mal De diagnostics Sur votre PC Vous pouvez aussi Lancer directement Malwarebyte Qui vous permettra Du coup De tester Les vulnérabilités Sur votre ordinateur Si vous pensez Qu'il y en a Et ici Remove User Paracoon Password Qui va vous permettre De supprimer Un mot de passe De votre ordinateur Donc sur Windows Sur un compte local Et vous avez Également Mini Windows 10 Donc ça c'est vraiment pas mal C'est un live CD De Windows 10 Donc ça va vous permettre De booter sur Windows 10 Qui n'est pas votre système Mais celui Qui est sur la clé USB Et de lancer Tout un tas D'utilitaire Pour diagnostiquer Votre ordinateur Pour récupérer des données Par exemple Puisque vous allez pouvoir Avoir la possibilité De voir le contenu De votre disque dur Donc imaginons Que votre PC Ne démarre plus Vous allez pouvoir Démarrer là dessus Et récupérer directement Vos données Via une clé USB Ou quelque chose comme ça Si le disque dur Bien sûr N'est pas Endommagé Donc là Windows 10 Est en train de démarrer Pareil En fonction de la qualité De votre clé USB Ça va mettre Plus ou moins longtemps Mais là On voit que C'est plutôt Rapide Et donc L'avantage De ce De ce média C'est qu'on va avoir Également Donc toutes les applications Portables De chez Portable Apps Qui ont été Mises directement Ici Dans le menu Portable Apps Et du coup Vous avez des dizaines Et des dizaines D'applications Qui vont permettre Donc De tester Les vulnérabilités Sur votre PC Donc avec des antivirus De vérifier Qu'il n'y a pas De virus D'analyser Vos clés de registre J'en passe Et des meilleures Je ne peux pas Toutes les décrire Parce qu'il y en a Énormément Mais C'est ce qui fait Ce boot CD Enfin Cette clé USB Bootable MediCat Est un must have C'est à dire que Vous allez vraiment avoir Tout en un Et même si jamais Vous n'avez pas tout Il est possible de Par la suite Une fois que vous avez créé Votre clé USB Bootable De rajouter Dans votre clé USB Vos outils personnels En plus de ceux Qui sont déjà intégrés A MediCat Donc c'est vraiment pas mal Je pense qu'on a fait A peu près le tour Si jamais vous avez Encore des difficultés Pour créer Le média Donc MediCat Sur votre clé USB N'hésitez pas Les commentaires sont là Pour ça Je pense qu'on a aussi Une communauté Sur le forum Qui sera Qui sera là Pour vous aider Si besoin Donc n'hésitez pas Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz